... Bonjour, alors juste avant de commencer ma présentation, j'ai une question qui m'est venue en écoutant tout le monde. Qui travaille ici dans une entreprise ou dans le domaine de l'informatique électronique ? Simplement, si vous pouvez lever la main, juste que je vois à peu près, ou en tout cas qui ne travaille pas dans ces domaines-là, voilà, bon, d'accord, je suis un peu surpris, je pensais m'attendre à beaucoup plus de choses. Donc moi, je vais vous montrer une utilisation de Tulip, peut-être un petit peu différente, même si je suis de STMicroelectronique, mais qu'on pourrait appliquer absolument partout. Et c'est ça l'intérêt de ma présentation. Alors, d'abord j'ai une question à vous poser, on est à Genève, on est en Suisse, ça tombe bien. Est-ce que vous n'avez jamais rêvé d'avoir un logiciel qui soit un cloutet suisse ? Moi, je suis au Savoyard, j'aurais pu mettre un opinel, mais bon, on va rester local. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Très rapidement, je vais passer, voilà, je viens de STMicroelectronique, on a eu plusieurs intervenants aussi de certes entreprises. Bon, j'ai à peu près, presque une trentaine d'années d'informatique maintenant, un petit peu plus parce que j'ai commencé très jeune. Je l'ai mis en œuvre, Tulip, nous on l'appelle Codex, dans le cadre de très gros programmes, un programme étant un regroupement de projets avec plusieurs chefs de projet. Là, on peut le voir, différents projets sur votre gauche, pilotés par des chefs de projet qui peuvent être sur différents continents. Et au milieu, c'est à petit peu près toute l'équipe de développement, les key utilisateurs, donc ça peut représenter un nombre de gens relativement importants. Mes challenges en tant que programme manager. Alors, je vais vous passer le classique, il faut mettre son project plan à jour, et puis suivre ses risques et tout ça. En fait, les vraies problématiques qu'on peut avoir quand on est programme manager et qui sont des problématiques finalement qu'on peut retrouver dans n'importe quel domaine. Une entreprise, une équipe comptable, un juriste, un avocat, etc. ont exactement les mêmes problèmes aujourd'hui. Le premier problème, c'est qu'on travaille beaucoup trop avec les mails. On est driveé par les mails et c'est extrêmement déstructurant. Ça, c'est un des gros problèmes parce qu'on reçoit des quantités de mails astronomiques, on en envoie. Pour demander des actions aux gens, on les envoie par mail. Et ça, c'est un gros problème. Le problème de la messagerie, c'est pas tellement les mails que vous recevez pour vous demander du travail, parce que ça, c'est assez facile, on est passif. À la limite, si on ne fait pas le boulot, le gars va s'en souvenir, il va vous relancer, donc vous allez vous prendre des reminders. C'est plutôt les mails qu'on envoie pour demander des actions aux autres. Comme on en envoie tous les jours, ça s'accumule. Ces mails-là peuvent naviguer, peuvent être envoyés à d'autres personnes. C'est extrêmement difficile à suivre. On a tendance à pouvoir oublier des choses, à oublier du suivi et à perdre un peu le focus de l'action. L'autre problématique, c'est que pour remplacer ce système-là, ce n'est pas de tomber dans l'excès inverse et d'avoir une application collaborative qui est un véritable monstre. Il faut trouver quelque chose qui soit simple, efficace, qui soit adapté à notre situation. Ça, c'est le plus important. Vous allez me demander comment je suis arrivé à Tulip. C'est assez intéressant. J'ai cherché pendant très longtemps à résoudre le problème que je vous ai cité avant. Étant informaticien, je me suis développé mes propres méthodes de travail et mes propres outils. Mais ça, c'est un monde un petit peu personnel. Maintenant, on est dans un monde collaboratif. Il faut trouver quelque chose qui soit justement donné aussi aux autres et pas que tourner sur soi. Alors, toutes les belles histoires, elles commencent toujours par « Il était une fois ». Et avec Tulip, j'ai une belle histoire. Donc, un jour, quelqu'un m'a proposé de jeter un œil à ce qu'on appelle Codex. Codex, en fait, c'est le nom de Tulip chez nous. Donc, j'ai démarré, je vais dire, avec très peu d'aide, mais une aide très efficace. Et je voudrais remercier, j'ai les personnes de cette équipe qui sont là, Denis Pila et puis des personnes de chez nous en Tunisie, qui m'ont beaucoup aidé au début. Mais juste ce qu'il fallait. Il ne faut pas une semaine de formation, il ne faut pas beaucoup de temps. Il faut juste la personne adéquate qui connaît, qui va vous emmener par la main et va vous montrer. Et après, vous allez devenir très rapidement autonome. Donc, ça, c'est très intéressant aussi chez Tulip. Et puis, j'ai été capable de mettre en place des trackers. Donc, dans la salle, j'ai entendu que vous utilisez plusieurs modules. Moi, j'ai utilisé pratiquement exclusivement les trackers, mais dans différents cadres d'activité, pour faire de la prioritisation sur des change requests, pour faire simplement de l'action follow-up, ou ce qu'on appelle des UAT, donc les User Acceptance Test, pour récupérer un petit peu toutes les demandes d'amélioration et puis faire un suivi et un reporting avec le top management. Alors, ce que je voulais éviter est le problème classique. J'aurais pu utiliser un helpdesk. Il n'y a pas de problème. On en a dans la société. Le helpdesk, c'est ça. C'est un super truc, hyper complexe, c'est génial. Ça vous fait tout. C'est fantastique. Mais moi, mon problème, il était beaucoup plus simple. Et donc, quand j'ai commencé à regarder le helpdesk, on m'a dit, tu n'as qu'à utiliser le helpdesk, c'est facile. Prends ça. Déjà, un, il faut qu'on soit autorisé, parce que des fois, on nous dit, ah, non, on ne veut pas. Et puis, deuxièmement, ma problématique était beaucoup plus simple. Donc, j'arrive à la retrouver à certains endroits, sauf que je vais tirer avec moi plein de choses dont je n'ai pas besoin. Je vais perdre du temps. Ce n'est pas ce que je voulais. Donc, finalement, de ce qui était censé être efficace pour moi, ça devient inefficace et inadapté. Ce n'est pas ça, ce que je veux. Pourquoi Tulip, c'est différent ? Et qu'est-ce que j'ai gagné à utiliser Tulip ? C'est parce qu'en fait, Tulip, c'est l'inverse. Tulip, il vous offre un métamodèle. Donc, un système. Alors bon, il faut prendre un petit peu des nouveaux mots de vocabulaire. Un artifact, j'ai découvert que le mot artifact. Voilà. Mais vous allez avoir des utilisations de champs. Vous allez pouvoir mettre des hiérarchies. Vous allez pouvoir avoir des dépendances entre les champs. En fait, Tulip vous offre ce fameux couteau suisse. Au départ, vous allez simplement pouvoir faire ce que vous voulez pour votre propre situation, avec votre propre champ, et surtout aussi avec votre propre vocabulaire. C'est ça qui est très intéressant. Vous utilisez un helpdesk, il va falloir que vous imposiez le vocabulaire du helpdesk à vos personnes du business, à vos développeurs, etc. Imaginez un juriste. On aurait pu avoir dans cette partie de la salle des comptables, des juristes, des avocats ou autres professions. Si vous leur parlez avec des mots qui sont des mots tirés de l'informatique, ils ne vont rien comprendre. Si par contre, vous utilisez leur propre vocabulaire, là, ils vont être chez eux, ça sera beaucoup mieux pour eux. Et là, vous allez pouvoir réaliser le workflow dont vous avez envie et qui est exactement lié à votre situation. Il y a très longtemps en arrière, je ne sais pas si vous vous souvenez, on parlait du Weezy Wig. Eh bien, Tulip, c'est un peu le même aspect. Je vais changer un peu la phrase. C'est « what you want is what you set ». Vous voulez quelque chose, vous voulez un workflow qui vous est propre, vous allez simplement le designer, vous allez simplement le mettre en œuvre avec vos mots de vocabulaire, avec vos différentes étapes, avec vos différents chaînages, avec vos différentes règles, et vous allez obtenir exactement ce dont vous avez besoin. Et l'intérêt aussi, ici, c'est que vous allez pouvoir faire, là, j'ai fait quatre trackers différents, il n'y a pas de problème. Vous pouvez faire quatre trackers, vous pouvez même, comme ça a été dit, je l'ai entendu, chaîner les trackers, faire un tracker peut-être un peu plus haut niveau, faire un tracker un peu plus d'actions spécialisées, etc. Tout ça, c'est possible. C'est là où ça devient très intéressant. Je vais faire une petite aparté là. Les workflows, il y a un problème. Classiquement, et Tulip ne l'a pas. Ça, c'est intéressant. Le problème d'un workflow, c'est le suivant. Quand vous rentrez dans un workflow, c'est comme si vous rentrez à la SNCF. Ou donc, je ne sais pas comment on dit en Suisse, je ne me souviens pas. Enfin bref, vous rentrez, vous démarrez un train, vous partez d'une gare, et vous n'avez aucune possibilité de changer les rails. C'est ça, le problème d'un workflow, très souvent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, au milieu du chemin, vous allez vouloir dire « La situation change. Le management m'a demandé une petite spécification différente. Et en fait, le train a déjà démarré. Désolé, la seule façon de s'en sortir, c'est d'amener la locomotive avec ses wagons jusqu'à la gare d'arrivée. Et je ne peux rien changer. Je changerai peut-être l'année prochaine avec une gare de triage. Tulip, ce qui est très intéressant, ce que j'ai pu remarquer, et c'est ce que j'essaierai de vous montrer un petit peu après, vous allez pouvoir quand même intervenir sur votre workflow en temps réel et y compris sur des artefacts existants. Vous allez pouvoir dire « Tiens, on me pose une nouvelle question. Cette nouvelle question va me demander peut-être de changer un petit peu ma gestion de statut ou de rajouter des choses. Est-ce que je peux le faire ? » Ben oui, je vais y arriver. C'est ça qui est très intéressant aussi avec Tulip. Comment ça se passe ? Là, j'ai pris un exemple. Je pourrais en prendre un autre juste après. Ce qui est aussi intéressant, c'est que vous allez démarrer d'une page blanche. Tout à l'heure, on a dit « Vous démarrez d'un helpdesk ». Là, vous pouvez faire complètement différemment. Vous pouvez dire « Ben voilà, je pars d'une page totalement blanche et je vais me poser des questions. » Alors au début, je vais peut-être gérer dans mon tracker simplement une notion de titre qui me permettra de faire des listes et puis du texte et puis peut-être un statut. Trois champs, peut-être. Je fais un aparté ici. Vous pouvez aussi partir d'un tracker existant parce que ce tracker-là vous a plu. il marchait bien et vous voulez simplement le réutiliser mais en changeant évidemment les données. C'est possible. Mais ça, c'est intéressant. Vous allez pouvoir donc construire quelque chose de simple qui va être adapté à votre situation. C'est ça qui est intéressant. Donc tous les champs inutiles que vous allez pouvoir trouver dans d'autres trackers ou dans d'autres helpdesks ou d'autres systèmes qui en fait ne vous servent à rien mais qui ont leurs propres contraintes. Parce que si, si c'est des champs optionnels, ce n'est pas grave. Mais souvent, on vous dit « Ah oui, mais il faut remplir le champ ici. » « Ah oui, mais moi, il ne me sert à rien. » « Mais il faut que tu le remplisses quand même. » Alors vous mettez n'importe quoi mais enfin, tout ce que vous avez fait, vous avez perdu du temps. D'accord ? Donc là, vous allez pouvoir mettre uniquement ce dont vous allez avoir besoin. Ensuite, tout au long de votre travail avec ces trackers, vous allez pouvoir les enrichir. Vous allez pouvoir rajouter des choses, des nouvelles règles, des nouveaux champs, des nouvelles transitions. Je vous montrerai un exemple après. Ensuite, quand vous serez assez content de votre système, dans votre équipe, vous allez pouvoir distribuer le travail entre différents acteurs. C'est là où on commence à avoir le bénéfice du système. Vous pouvez utiliser un tracker simplement pour vous-même, pour simplement suivre vos activités, « My to-do list ». Vous pouvez vous faire votre to-do list personnel, mais vous pouvez l'étendre à d'autres personnes, à votre équipe, à vos chefs de projet. Vous pouvez aussi à des gens du business, par exemple. Et donc, vous allez pouvoir commencer à fédérer les gens autour de vous. Vous allez pouvoir garder le contrôle des actions. Ça, c'est très important. Je l'ai entendu plusieurs fois, je vais vous le montrer. À travers ce qui s'appelle des card walls, à travers des listes, à travers des détails, vous allez pouvoir... En fait, vous gardez le contrôle. C'est ça qui est intéressant. Dans une gestion par e-mail, dans une gestion d'activité par e-mail, vous perdez le contrôle. Vous subissez. Là, en fait, vous gardez le contrôle. Et puis, dernière chose qui est très importante, vous allez pouvoir donner des rapports, soit des rapports de haut niveau au top management, soit des rapports beaucoup plus détaillés pour faire des analyses. Tout ça, c'est fait au travers d'une seule application qui est Tulip. Petite remarque, c'est ce que je vous ai dit aussi, vous allez pouvoir enrichir. Donc, vous allez arriver jusqu'à l'étape numéro 6, donner des rapports avec top management, commencer à discuter avec les gens du business sous forme de rapports. Mais vous pouvez revenir en arrière, vous pouvez réintervenir, vous pouvez rechanger des statuts, vous pouvez rechanger plein de choses. Et ça, je trouve que c'est fondamental. Donc ça, je vous montrerai un exemple. Alors, regardons quelques exemples ensemble. Très simple. Donc, cette présentation ne s'adresse pas forcément à des experts, ça s'adresse à des gens qui peut-être ne connaissent pas tellement. Les experts trouveront peut-être que c'est très simple. Mais voyons quelques exemples. Vous pouvez avoir une vue, moi, ce que j'appelle une helicopter view pour le management. C'est-à-dire que dans la façon dont Udip travaille, vous avez en haut de l'écran les filtres que vous voulez placer. C'est là où ça commence à être très intéressant. C'est que c'est vous qui choisissez vous-même les critères de filtre qui vont vous permettre d'avoir une vue à un instant donné de vos artefacts. Donc, vous pouvez choisir différents critères, vous n'êtes pas obligé de les mettre tous, qui vous permettront de dire, tiens, moi, j'ai envie de voir ou bien toutes les situations, ou bien que le ongoing, ou bien pour telle partie du projet, etc. Et la première vue qui va vous être donnée, c'est simplement des graphes. Et c'est vous qui choisissez vos graphes, c'est vous qui construisez. Donc là, j'en ai mis un certain nombre. Au milieu, il y a par exemple un graphe entre qu'est-ce qui est open, ongoing, enfin, pas encore démarré, ongoing ou terminé. Vous allez pouvoir choisir par rapport à des priorités, par rapport à des... C'est vous qui choisissez vos champs et c'est vous qui faites les graphes qui vous intéressent. C'est là où ça commence à être intéressant. Donc là, typiquement, vous laissez guider par le top management qui va vous demander qu'est-ce que vous voulez. S'il veut savoir on a combien d'items actuellement et faites-moi un split sur trois critères, ceux qui sont en cours, ceux qui sont quasiment terminés et ceux qui sont finis, j'en ai combien, hop, vous rajoutez ce graphe-là et c'est bon, vous l'avez, vous le sortez. C'est instantané. Vous pouvez basculer tout en gardant les mêmes critères sur une vue beaucoup plus. Vous voyez, c'est un tab à côté, c'est là où c'est intéressant. C'est là où on commence à voir le gain de temps en plus que donne Tulip. Vous avez la même sélection, une vue top management et en fait, vous voulez rentrer un peu plus dans le détail, vous avez une vue à côté, vous rajoutez un tab et vous avez une vue liste. Alors moi, j'aime beaucoup les couleurs, je suis quelqu'un de très visuel, c'est comme ça. donc à chaque statut, j'ai essayé de mettre des couleurs, rouge quand ça ne va pas très bien, vert quand c'est super bien ou quand c'est fini, etc. Vous pouvez le faire ou on peut se répartir. Ça, c'est assez intéressant parce que ça vous permet, si le top management vous pose une question, vous changez simplement de vue et vous pouvez aller sur un item et dire, voilà, effectivement, cet item-là, il y a un souci dessus, je peux en discuter aussi, sans avoir à aller chercher le rapport d'à côté ou quoi que ce soit. Vous pouvez avoir, ça c'est aussi une vue qui est très intéressante, pareil, c'est vous qui construisez votre environnement et votre façon de voir les choses. Vous pouvez rajouter un table à côté, moi j'aime beaucoup ce table-là. Quand vous avez une action en cours avec quelqu'un, moi j'aime beaucoup avoir le point de situation de mon action et en gros ce qu'il reste à faire. Et donc, autant j'ai vu sur l'image avant plein de critères qui m'ont permis de savoir, bon, c'est open, c'est close, la priorité c'est un P1, actuellement c'est chez le supplier et puis tac, tac, tac. Donc plein de petites informations comme je vous ai montré dans la vue d'avant. Autant j'aime bien avoir une vue encore plus synthétique en disant, voilà, simplement, sur cette action-là, mon point de situation, c'est celle-ci et ce que j'attends, ce qu'il me reste à faire, c'est ça. Et donc, en une ligne, on peut discuter, vous voyez, ça s'adapte, ça vous montre ce que vous avez envie de voir. Alors ça, je trouve ça super intéressant. Et puis, alors j'ai entendu parler pas mal de cardwalls avant, ça c'est pareil, vous pouvez avoir vos cardwalls en disant, là par exemple, ça vous répartit par personne, donc en vertical, on a les différents membres de l'équipe et on voit un petit peu comment ils sont staffés, qu'est-ce qu'ils vont avoir à faire, mais au lieu de mettre les personnes, j'aurais pu mettre les priorités, ça vous permet de voir, j'ai tant d'items en priorité P1, tant en P2, tant, etc., jusqu'en P9 par exemple. j'aurais pu mettre par semaine, par exemple, si je gère un champ semaine dans mon tracker, je peux très bien dire, la semaine dernière, on avait fait ça, cette semaine, on a ça en cours, on peut, c'est vous qui choisissez, ça c'est ça qui est très intéressant, c'est complètement paramétrable, c'est complètement flexible et franchement, c'est quasiment, j'irais presque un clic de souris pour l'avoir. Et puis, alors, petite remarque sur les pages d'artefacts, ça aussi, ce qui est très intéressant, dans un Ldesk classique, vous subissez, on vous demande de l'utiliser, il a 4 écrans avec 4 tables, vous devez naviguer dans 4 écrans avec 4 tables et puis vous souvenir de la dynamique de l'écran, etc. Ici, le tracker, c'est vous qui allez le choisir, qui allez le dessiner, moi je ne vous cache pas que je passe énormément de temps à redessiner les pages d'artefacts de mes trackers, je perds du temps, peut-être, mais je redessine souvent en disant, tiens, et des fois, à certains moments de la vie d'activité de mon projet, je change la répartition. Donc, vous allez pouvoir regrouper des champs ensemble, ce qui vous permet éventuellement, simplement en cliquant sur le petit icône en haut, de compresser cette partie-là, dire, finalement, on ne la regarde pas tellement, ce n'est pas ça qui nous intéresse maintenant, donc je fais un focus à un endroit précis, ça c'est la première chose. Vous allez pouvoir cacher des champs, alors je l'ai entendu tout à l'heure, on peut mettre des droits d'accès sur les champs, vous pouvez dire, certains champs sont visibles, typiquement, moi j'ai des champs dans mes trackers qui ne sont visibles que pour moi, moi je suis le programme manager, je me mets mon propre point de situation sur mes actions, qui n'est pas visible par le reste de mon équipe, qui me permet simplement d'avoir un peu une vue cachée, en me disant, voilà, sur ce truc-là, il faudra que je fasse gaffe, ça ne se passe pas si bien que ça, mais je n'ai pas forcément envie de l'exposer à tout le monde pour x ou y raisons, parce que d'abord ça peut être anxiogène dans l'équipe, ou pour toute autre raison. Donc ça c'est possible, tout à fait. Vous pouvez mettre des règles entre les champs, ça c'est très intéressant, je vous montrerai un exemple un peu plus tard, et puis vous pouvez avoir, je crois que c'est à la fin, des champs qui sont, alors moi je les mets en bas de mon écran, parce qu'évidemment ce n'est pas la peine de descendre dedans, des champs qui sont simplement managés automatiquement. Typiquement des champs date, à la fin de mes trackers, j'ai des champs date qui me permettent de savoir, alors classique, ça c'est automatique, la creation date d'un artefact, ça c'est donné de façon classique, mais par exemple quand on change de statut, dans certains workflows, c'est intéressant à un moment donné de faire ce qu'on appelle un on-check, c'est-à-dire de dire on se met d'accord, à un moment donné on s'est mis d'accord, on a franchi une étape, c'est bien ce que tu voulais, oui c'est bien ce que je voulais, d'accord, on marque ça par un statut et c'est intéressant de garder des fois la date à laquelle on s'est mis d'accord parce qu'on peut dire écoute, on s'est mis d'accord finalement que hier, tu peux me dire que ça fait trois mois que tu m'as fait la demande mais finalement ça fait trois mois que je te pose des questions et que tu ne réponds pas, on s'est mis d'accord que hier, donc si demain tu reviens en me disant ça fait quand même trois mois que tu as ouvert ce problème et qu'il n'y a rien qui avance, on revient sur la date et la date elle est marquée et ça, ça peut être des dates automatiques donc il n'y a pas besoin de les gérer, simplement vous mettez une règle dessus mais c'est très intéressant parce que ça permet de redonner de la perspective au niveau du temps. Un exemple, allez, amusons-nous un peu, moi je suis au Savoyard donc j'aime bien la montagne, par exemple, une gestion de statut, donc ça c'est une gestion de statut que j'ai mis en place dans un tracker Thulip, avec simplement, c'était pour une UAT donc une gestion de user acceptance, on commence par quelque chose qui est nouveau, on arrive jusqu'à un moment donné quand on est au sommet de la montagne c'est qu'on a délivré quelque chose, notre informatique, notre équipe projet a délivré quelque chose mais on n'a pas fini, quand on est en montagne, une course en montagne elle est réussie quand on rentre à la maison. Un système UAT c'est exactement la même chose, l'équipe IT a délivré mais ça ne veut pas dire que ça marche, ça ne veut pas dire que c'est bon, il faut redescendre cette montagne il y a des statuts alors on en est mieux généralement mais il faut les redescendre on a un statut clos donc là vous voyez à peu près pour avoir une bonne granularité et savoir où on en est est-ce qu'on est plutôt avant la livraison, après la livraison, est-ce qu'on est bloqué quelque part, il y a une vingtaine de statuts. Si vous avez 500 artefacts splittés sur une vingtaine de statuts que vous montrez sur top management ce n'est pas compliqué, top management ils vont vous dire on ne comprend rien, c'est bien trop précis, moi ça ne me va pas, ils vont dire il me faudrait trois statuts où est-ce que tu en es, est-ce que c'est open auquel cas il y a encore du boulot, est-ce que c'est quasiment fini, deux statuts ce n'est pas terrible, open et close c'est trop simple parce que malheureusement généralement quand le business n'a pas encore dit go, c'est bon, vous êtes encore en open, donc finalement il y a quasiment tout qui est en open au départ, donc ce n'est pas terrible, deux statuts ce n'est pas la bonne granularité, c'est généralement la bonne granularité, c'est comme les feux rouges, ce n'est pas pour rien, ils ont fait trois couleurs, c'est trois statuts, c'est open, c'est quasiment terminé, donc là on est en train de toucher la cible, ou ben c'est fini, c'est bon, c'est réglé, et du coup, typiquement, vous aviez géré dans votre tracker 20 statuts au départ, le management se dit, c'est trop compliqué, pas de problème, vous ce que vous voulez, alors j'aurais dû cacher un petit peu les couleurs au départ, mais c'est de régler ça sur trois, open, nearly closed, c'est quasiment fini, on est bon, on a l'équipe IT à délivrer, il ne reste plus qu'à vérifier que ça marche, et puis à avoir l'accord du business, bon des fois c'est très long, mais quand même, on touche le but, et puis c'est fini, vous voulez trois statuts, ça le management, ils adorent, c'est hyper simple à faire, vous avez fait votre tracker, on parlait tout à l'heure du workflow qui est en place, il faut rajouter ça, pas compliqué, vous rajoutez un champ, par exemple là je l'ai appelé résolution, vous mettez des règles entre le statut et la résolution, simplement des règles de dépendance, dire, si mon statut est à new, je suis en résolution open, si mon statut est à délivrer, je vais passer en early close, et puis si le business est d'accord, ce n'est pas encore moi qui ferme le problème, enfin si le business est d'accord, je ne vois pas pourquoi je le laisserai ouvert, donc je vais le mettre close, vous rajoutez ça, et là où c'est extraordinaire, là où moi Tulip m'a bluffé, c'est que vous n'avez pas besoin de plus, Tulip va prendre les artefacts existants, va dire, ben oui, je suis déterministe, tu m'as dit qu'il fallait que je fasse ça, pas de problème, donc le statut qui était à, je ne sais plus, on hold, bon ben moi en résolution, je mettrai open, et il va le faire instantanément, et dans les cinq minutes qui suivent, à partir du moment où vous aurez mis vos règles de gestion, vous allez pouvoir faire un graph qui va vous donner simplement sur trois indicateurs, voilà, donc votre workflow, votre train qui ne peut pas bouger, qui suit ses rails, ben là vous pouvez l'adapter, et c'est là où ça commence à vraiment être génial. Alors, conclusion, après j'ai encore deux slides après la conclusion, c'est un peu original, je suis comme ça, alors, juste une petite remarque, je ne suis pas payé par Tulip, j'ai juste une remarque à faire, que les choses soient très claires, je ne touche pas un centime aujourd'hui, mon intérêt ici, c'est simplement, j'ai tellement aimé cet outil, j'ai accepté de venir, parce que je vais en demander plus, moi c'est un peu comme monsieur Cadbury, je vais vous en demander encore plus, voilà, mais, parenthèse, c'est le plus brillant software, et j'ai eu l'occasion de le dire à certains d'entre vous, c'est le plus beau logiciel, qui m'était amené à voir, en quasiment 30 ans d'informatique, bon j'ai commencé à 12 ans, je suis à 50, ça fait un peu plus de 30 ans, j'ai commencé vraiment à 12 ans, sur un Android 4MOS, voilà, ça c'est pour l'anecdote, mais vraiment, je n'ai jamais vu un soft, aussi bien, et je voulais vous le dire, et j'ai cette occasion aujourd'hui, voilà, bon, c'est moi qui devrais vous remercier, je n'ai jamais vu un soft aussi simple d'utilisation, alors, pourquoi, pourquoi je dis ça, parce que c'est super simple, c'est super simple à mettre en place, et c'est super simple à utiliser, c'est ça qui est génial, c'est à dire que pour dessiner un tracker, je vous ai dit qu'on partait d'une feuille blanche, il n'y a pas de problème, je m'en suis fait un tout à l'heure, mon épouse est juriste, je vais lui vendre le truc, parce qu'en plus, comme c'est un open source, et je vais essayer de lui modéliser son travail, on fait une feuille de papier, j'entendais tout à l'heure, vous modélisez avec l'informatique, c'est exactement ça, vous modélisez votre façon de travailler, et vous la mettez en place dans Tulip, c'est là où c'est chouette, et c'est simple, parce que les règles ont été bien pensées, même les règles d'ordonnancement d'objets, j'ai trouvé que c'était bien pensé, j'ai été bluffé, et c'est très simple d'utilisation, ça c'est la première chose, ça permet de structurer son activité, ses actions, et son follow-up, donc ça permet justement de cadrer, la gestion par mail, ça vous déstructure, ça vous déstabilise dans certains cas, là vous retrouvez un cadre, et ça moi je trouve que c'est fondamental, ça vous permet d'avoir une approche collaboratif, moi ce que j'avais fait avant, pour essayer de contrer mon problème de gestion d'email, c'était quelque chose qui était tourné sur moi-même, où je mettais des keywords, je mettais des choses comme ça, là ça vous permet de dire, je travaille avec les autres, c'est pas que tourner sur moi, c'est tourner vers les autres, et c'est un travail collaboratif, ça vous permet de faire un mode, alors fire and forget, on va faire un peu, il y a des gens de Dassault, on va parler missiles, non, ça vous permet de dire, un email, typiquement un mail, vous l'envoyez, c'est fire, et puis malheureusement, c'est forget, parce que des fois, vous envoyez tellement de demandes d'action, il y en a qui se perdent, et puis quand votre chef revient vers vous, et vous dit, au fait, t'en es où sur cette action-là ? Ah mince, j'ai oublié de la relancer, j'ai oublié de la suivre, bah oui, parce qu'elle ne m'apparaît pas, et puis le gars en face, il a oublié de le faire, et comme je ne le relance pas, parce que bien souvent, malheureusement, le monde est comme ça, il est relancé que par les gens qui sont un peu plus punchy, on va dire, vous savez plus où vous en êtes, s'il faut rechercher dans vos mails, dans votre sent, où est-ce que vous l'aviez envoyé, à quel moment, et tout ça, ça peut être une sacrée problématique. Là, c'est le même principe, c'est le fire and forget, la seule différence, c'est comme vous êtes quand même dans un cadre, il va se souvenir, ça va rester dans les listes, et pour le retrouver, c'est hyper facile, c'est simplement un artefact d'un tracker, donc c'est très simple, et comme tout est centré sur l'artefact, c'est-à-dire l'historique est à l'intérieur, vous avez tout le système, des mails, vous allez en envoyer un, il va passer à quelqu'un d'autre, puis quelqu'un d'autre, ça va vous revenir par-ci, par-là, vous reconsolidez, c'est un cauchemar, là, vous envoyez un artefact, et puis vous revenez dedans, et vous allez voir un petit peu ce qui s'est passé entre temps, même s'il est passé au travers des mains de cinq ou six personnes, c'est pas grave, vous allez suivre son historique, vous allez voir ce qui s'est passé, et très rapidement, vous allez pouvoir retrouver le fil de l'activité. Ça vous permet, ça je vais vous le montrer après, parce que ça me permettra de faire une remarque sur la collaboration qu'on peut avoir avec Enalyn, ça vous permet de faire des weekly reviews, alors je ne sais pas, je pense qu'il n'y a personne de Sopra dans la salle, il y a très longtemps, moi je travaillais pour Sopra, Sopra met en place des méthodes qui s'appellent les V1, V2, V3, les weekly reviews, et ça, Enalyn permet de le faire, et je vous le montrerai juste après, et ça c'est très intéressant pour des chefs de projet. Et, je vous l'ai déjà dit, ça vous permet de faire du Powerful et efficient reporting, vous l'avez vu, on peut le revoir à des niveaux de détail ou à des très hauts niveaux, donc ça c'est très bien. Pourquoi je vous disais que c'était un des plus belles outils que j'ai utilisé ? C'est simple, parce que, d'un point de vue coût, l'effort qu'il faut investir par rapport au retour, aux bénéfices qu'on en tire, c'est un des ratios les plus élevés que j'ai pu voir. Avec Tulip, honnêtement, et les gens des DST peuvent le confirmer, en peut-être une quinzaine de jours, peut-être un peu plus, peut-être trois semaines, le temps de modéliser un petit peu ce que je voulais en faire, mais à peu près en trois semaines, j'ai été capable de le mettre en œuvre. Trois semaines, ce n'est pas si long que ça dans la vie d'un projet. J'ai été capable de le mettre en œuvre, j'ai été capable de suivre mes équipes de développement et puis, j'en ai retiré des bénéfices. Je ne peux pas tout vous dire de ce que ça m'a permis de faire, mais je peux vous dire que ça m'a sorti de pas mal de problèmes, notamment quand le top management me demandait des comptes, des résultats, et des fois de prouver qu'on était dans des bonnes situations ou au contraire qu'on avait des soucis avec des suppléaires externes. Franchement, j'ai pu m'en sortir grâce à Tulip. Et la dernière petite chose, c'est une équipe, c'est ce que j'ai pu voir. Moi, je suis assez inventif et puis quand je prends un outil, je suis assez critique aussi dessus. Il ne faut pas rêver, je ne suis pas un mec sympa. Mais quand je vois des choses qui me manquent, je le demande. Et j'ai demandé deux choses qui m'ont semblé essentielles il y a quelques années via Denis, qui est notre interface chez Tulip que je lui ai demandé, qui ne pouvaient pas être réalisées en interne. Je vais vous les montrer. Et ces deux choses-là, j'ai eu la chance, et ça, c'est quand même assez rare dans l'informatique, de voir une entreprise, supplier, qui dise, oui, tiens, c'est pas mal, c'est intéressant, on va le faire. Et de l'avoir, c'est quand même assez rare. Généralement, on a, je ne sais pas si vous avez toujours ce que vous demandez, mais moi, j'avais rarement vu ça, même avec des suppliers avec lesquels je travaillais et pour lesquels on donnait beaucoup d'argent. Là, je n'ai quasiment pas payé, enfin, on a un contrat un peu particulier puisqu'on a un contrat qui nous permet justement de faire des demandes. Mais moi, je n'ai rien payé, voilà, j'ai une dette, je dois une bonne bière pour avoir transmis ma demande, mais n'empêche que j'ai vu des choses et c'est ça qui est intéressant. Vous avez la capacité de dire, tiens, il manque quelque chose, exprimez-le et puis peut-être qu'avec un peu de chance, ça va te faire. Deux exemples. Premier exemple, il y a quelques années, vous faisiez des rapports, vous aviez des rapports qui étaient soit privés, qui n'étaient que pour vous, donc vous étiez le seul bénéficiaire de votre rapport, soit vous pouvez les mettre publics, vous pouvez dire, tiens, ce rapport-là, toute mon équipe peut s'en servir, il n'est pas mal. Il n'y avait qu'un petit problème, c'est que ce rapport n'était pas paramétré par rapport à l'utilisateur. C'est-à-dire que si vous dites, je vais faire un rapport qui montre mes tâches, mes tâches, ce n'est pas les miennes, c'est mes tâches en tant qu'utilisateur. C'est-à-dire que si je donne ce rapport à un membre de mon équipe, quand il clique sur ce rapport, il faut que l'utilisateur, ça soit lui-même. Donc il fallait qu'il y ait cette dimension, un espèce de champ que je peux mettre qui s'appelle assigné et qui me permettrait de dire, je distribue ce rapport à tous mes collaborateurs, donc là j'ai pris 4 personnes, et quand la personne va exécuter le rapport, sans avoir besoin de changer le nom de l'assigné et puis de le sauver, mais simplement en cliquant et en rafraîchissant ou même en obtenant ce rapport, automatiquement. Ça c'est fait. Ça c'est une chose que vous avez développée, c'est quelque chose qu'on a passé, c'est fait. Autre exemple, un petit peu plus compliqué, on parlait des Dynamics Weekly Report. Quand vous faites du suivi du pilotage de projet, ce qui va se passer souvent, c'est que toutes les semaines, alors dans les méthodes agiles, j'ai vu que c'était tous les jours, on se réunit pendant des minutes, on discute, c'est chouette, autour d'un café. Les méthodes projet, quand c'est des projets un peu plus lourds, généralement c'est à la semaine, on se réunit une fois par semaine. Sopra, c'est typiquement la méthode qu'ils ont mis en place il y a plus de 30 ans et que moi j'utilise toujours parce que c'est une méthode hyper efficace. Vous regardez, par exemple le vendredi, à Sopra c'était comme ça, moi j'ai gardé cette méthode-là. Vous regardez ce qui avait été décidé d'être fait la semaine dernière, vous regardez ce qui est décidé la semaine d'après, vous regardez ce qui aurait dû être fini et qui a été raté, parce que ça aussi, il ne faut pas l'oublier, mais vous avez en gros à chaque semaine un horizon, c'est le V1 d'une semaine, plus ou moins une semaine. Si vous passez en V2, c'est que vous regardez une fois par mois et vous regardez sur un horizon d'un mois, ce qui vous permet une fois par mois de prendre un petit peu de recul. Le V3, c'est par quarter, vous prenez encore un peu plus de distance. Ça, ce qui serait sympa, c'est un exemple, vous avez une semaine et là vous voyez, je suis un vendredi, je regarde ce qui s'est passé la semaine d'avance, ce que j'aurais dû faire la semaine d'avance, ce que je vais faire la semaine d'après et puis ce rapport-là, ce qui serait intéressant, c'est simplement en l'ouvrant qu'il soit mis à jour automatiquement, que je n'ai pas besoin de me dire tiens, il faut que je positionne les dates de telle et telle façon pour que le rapport, de la dynamicité dans le rapport. Vous l'avez fait. Encore une fois, c'est une chose qu'on a demandé, vous l'avez fait, simplement, alors c'est un peu compliqué comme ça, mais finalement, ce n'est pas si compliqué que ça, simplement en mettant une date de départ et de fin de tâche et en disant simplement, rafraîchis-moi mon rapport avec une variable qui s'appelle today, now, tout le monde connaît en VBA, c'est now, en oracle, c'est autre chose, sysdate, réactualise-moi ce rapport-là de façon à ce que quand je clique dessus sans rien avoir besoin de faire, je gagne du temps et surtout, j'évite des erreurs. Automatiquement, je vais voir ce que j'aurais dû faire la semaine dernière, comme ça, ça permet de faire ma revue avec mes chefs de projet, avec mon équipe, ce que je vais faire la semaine prochaine et ce qu'ils sont suffisamment staffés et puis ce qu'on a raté. Les tâches en rouge, c'est, oui, ils ne sont pas dans ma range mais on a raté la cible et on ne veut pas changer forcément les dates, on veut simplement se rappeler que c'était ces dates-là, rappeler qu'on les a ratées et puis remettre le travail sur le feu. Voilà. Donc, deux petites choses qui vous permettent de voir qu'avec Enalyn, ce qui est sympa aussi, c'est de dire si vous avez des idées, amenez-les sur la table, avec un peu de chance, ils les font. Voilà. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada